RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous présidez l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ce comparateur, concrètement, qu'est-ce qu'il va changer ? Il ne va pas changer grand-chose au fond. Il va permettre d'avoir un petit peu plus d'informations sur les prix, donc tout ce qui va dans le sens d'un petit peu plus d'informations des personnes âgées, des familles, et de toute façon une bonne chose. Mais les vrais problèmes du secteur ne sont pas réglés avec ce comparateur. Alors je vais y venir dans un instant. Je rappelle quand même qu'on pourra connaître les prix de 12 000 maisons de retraite et comparer en même temps trois adresses simultanées. Ça rend quand même les choses plus faciles. Ça rend les choses un petit peu plus faciles. C'est en cela que ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas sceptique. Comparer les prix, ça n'a pas de sens ? Si, ça en a pour tous ceux qui se posent des questions. Oui, mais il faudrait déjà que les prix soient plus simples. Le système de tarification depuis le début des années 2000 des maisons de retraite est effroyablement complexe. Et si je vous l'expliquais là, je suis sûr qu'il n'y a pas 10% des auditeurs qui comprendraient. Et puis deuxième élément, on compare des prix mais on ne compare rien sur la qualité. C'est comme si je vous disais dans Paris, il y a des chambres d'hôtel à 50 euros et des chambres d'hôtel à 3000 euros la nuit. La belle affaire. Si vous ne savez pas que derrière il y a un système d'étoiles par exemple, ça ne vous aide pas à vous repérer pour choisir un hôtel. Nous demandons qu'il y ait dans les maisons de retraite des systèmes du type étoile ou avec des petites fleurs ou autre chose, pour qu'on puisse savoir quel est le niveau de qualité qu'on va avoir dans la maison de retraite en question. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de comparer les prix mais qu'il faut avoir des détails sur les prestations, sur tous les plus. Bien entendu. C'est ça le fond du problème. Que ne règle pas cette question. Et puis le dernier élément, le problème majeur pour les personnes âgées, pour leur famille, pour les Français par rapport aux maisons de retraite, ce n'est pas que les maisons de retraite soient chères. Il faut avoir en tête que le prix d'une journée en maison de retraite, c'est 70 euros. Il n'y a pas un hôtel-restaurant, il n'y a pas un club de vacances en France qui propose pour 70 euros une chambre propre, le déjeuner, un petit déjeuner, le dîner, plus des tas d'activités. Donc les maisons de retraite ne sont pas chères. Le secteur fait des efforts d'efficacité qui sont colossaux, l'ensemble des salariés du secteur. Seul problème, c'est que 70 euros par jour, ça fait plus de 2000 euros par mois, que la retraite moyenne est à 1000 euros, ça veut dire qu'il n'y a pas de Français au fond qui puissent payer la maison de retraite. Quand on sait que 60% du coût d'une maison de retraite est payé par la personne âgée, alors que quand on va en hôpital ou en clinique, on paye entre 0 et 2%, et en crèche, les parents payent de moins de 20% du coût de fonctionnement de la crèche, c'est ça le problème majeur. Les chiffres que vous venez de nous donner sont bien réels et hallucinants à la fois. Comment les expliquez-vous ? Les 60% notamment. Très simplement qu'à l'hôpital ou dans une clinique privée, c'est l'assurance maladie, c'est-à-dire l'ensemble des Français qui payent un tout petit peu pour que ceux qui aujourd'hui sont en hôpital ou en clinique puissent payer. C'est cela qu'il faut faire pour les maisons de retraite, c'est-à-dire faire que chaque Français paye un tout petit peu, plutôt que de faire payer très très cher ceux qui sont concernés. Ça s'appelle la prestation autonomie, celle que nous avait promise Nicolas Sarkozy, celle que nous avait promise François Hollande. On peut espérer que le prochain président de la République la mettra en place. Alors j'ai compris que vous étiez vous aussi en campagne. Il reste un problème que tout le monde met en avant et qui est bien réel, c'est celui des listes d'attente. C'est-à-dire que ça reste très difficile de trouver une place en maison de retraite. Oui, ça reste difficile dans de nombreuses régions françaises, c'est exact. Bon, ça n'a pas l'air de vous inspirer plus que ça, ce que je vous demande. Nous ne cessons de dire que dans certains endroits, il faut construire plus de maisons de retraite, et puis qu'il faut faire en sorte que les maisons de retraite évoluent, qu'elles aillent vers des situations où les personnes âgées soient vraiment dans leur domicile quand elles sont en maison de retraite. Ce qui n'est juridiquement toujours pas le cas, et ce qui n'est d'un point de vue de l'espace privatif qui est proposé, pas encore le cas. Là aussi, il faut avancer. Malheureusement, l'État est un peu en panne sur ce type de sujet. Vous nous avez dit que c'est 70 euros par français en prix moyen aujourd'hui, et pourtant, tous ceux qui ont de la famille en maison de retraite expliquent que c'est très cher. Alors, ce décalage, il est lié à quoi ? Mais 70 euros, je le redis, c'est 2000 euros par mois, 2100. Ça fait le double de la retraite moyenne. C'est insupportable de payer ça, et c'est le seul secteur de l'activité française où on demande autant à des hommes et à des femmes de payer sur leurs propres revenus. Avant de nous séparer, Pascal Chanvert, s'il y a une mesure qui doit être prise aujourd'hui pour nos maisons de retraite et pour l'avenir des personnes âgées, quelle est-elle ? Faire ce qu'avaient dit Nicolas Sarkozy et François Hollande ensemble, c'est-à-dire une prestation autonomie, pour que nous soyons plus solidaires. Le Conseil économique et social, en 2011, a émis un vœu à l'unanimité pour que ce type de prestation soit créée. L'ensemble de la société civile est d'accord pour le faire et a fait une proposition pour le financer en augmentant un tout petit peu l'impôt sur les successions. Quels que soient les comparateurs de prix, c'est la prestation autonomie qui est la plus importante. Merci beaucoup Pascal Chanvert d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous présidez l'association des directeurs au service des personnes âgées.